Musique En 1880-85, ça a culminé avec 1907 la révolte des viticulteurs qui voulaient que Mistral devienne le président d'un État séparatiste du Sud. Et là, il y avait dans le Félibri, comme je te disais, il y avait deux composantes. L'une a donné l'extrême droite avec Maurras et compagnie, Léon Daudet et tout ça, et l'autre était l'extrême gauche. Maurras faisait partie du Félibri, oui. Charles Maurras a écrit des choses intéressantes, pas mal trouvées. Il y a aussi Léon Daudet, le frère d'Alphonse Daudet. Léon Daudet, il y en a d'autres. Et du côté, alors je ne me souviens plus bien des noms, mais il y avait toute une série de Félibri rouges, comme on les appelait, qui sont allés voir le vieux Napoléon Perra, qui avait écrit vers 1835 une histoire des Albigeois. Et Napoléon Perra n'avait pas édité son livre, ce qui est resté à l'état de manuscrit pendant 30 à 35 ans, jusque vers les années 1875. Et à ce moment-là, il a reçu la visite de jeunes Félibres, qui étaient déjà adhérents du Félibridge, qui avait 25 ans, quoi, et qui, eux, sont allés lui demander de raconter ce qu'il avait mis dans son livre. Parce qu'il faisait un parallèle qui peut se tenir, ça se soutient, ce n'est pas forcément la vérité démontrée, mais ça se soutient, qui faisait un parallèle entre la foi, la façon d'envisager la foi et de vivre la foi des cathares, avec leur aspect non-violent, un côté Lanza del Vasto Gandhi, quoi, ne pas manger de viande, etc. Ça, c'est seulement pour ceux qui ont fait ce vœu, qui veulent devenir parfaits, et qui, donc, ne mangeront pas de viande, etc. Les autres qui restent chevaliers, par exemple, ils peuvent être cathares sans être parfaits, et eux, ils mangent de la viande, ils boivent du vin, etc. Parce qu'ils ont un exercice physique fort. Et Napoléon Perra raconte tout ça, et puis les noms de lieux, toutes sortes de choses. Et il a plusieurs idées qui sont intéressantes, notamment que les pays qui sont devenus cathares avaient gardé plus que d'autres des empreintes druidiques. Donc il a une piste vers le passé, il a une piste comme ça. Il a une autre piste vers l'avenir, enfin, prospective, à partir du XIIe siècle cathare. L'autre piste, c'est que les réformateurs, les camisards, les fous de Dieu des Célènes, tout ça, eux, ils auraient retrouvé une veine cathare, ils auraient voulu revivre à leur manière l'évangile de Jean, qui est très particulièrement estimé des cathares, et beaucoup utilisé par eux, la plupart du temps, c'est Jean qui le cite. Et donc, dans la forme du protestantisme sévenol, du Languedoc, en Ariège et en Sévenne, en Ardèche, etc., on retrouve des idées qui ont traversé le temps et qui sont antérieures au cathare. Alors, non seulement c'est oriental, parce qu'il y a une veine par les théophilès, c'est ceux qui aiment Dieu, ça c'était le nom qui était donné chez les Byzantins à des espèces de mystiques qui avaient commencé comme ça, les Bogomiles, donc en Bosnie actuelle, Herzégovine actuelle, et il y a des influences, certains disent, quand ils visitent la couvertoirade, que les chevaliers croisés, c'était les Templiers, quoi, qui étaient là-haut, les tombes discoïdales, les croix discoïdales qui sont sur les tombes des gens qui sont enterrés dans la couvertoirade, ces disques sont encore en place, et ces disques réfèrent à quelque chose de celtique qui a traversé le catharisme, qui a aussi été repris par le catharisme. Donc il y a une veine mystique qui aurait été transmise, une pratique mystique qui aurait été transmise, et qui aboutit dans certains cas aux évangéliques des protestants sévénoles. Alors ça c'est l'idée maîtresse de Péra, elle est intéressante parce que elle permet de prendre sous un autre angle ce que c'est qu'une tradition, qu'est-ce qui se transmet, est-ce que par tradition, je sais pas, on met du sel dans sa viande, où on n'en met pas, c'est une pratique qui a l'air de rien, c'est anodin. Et puis quand tu regardes, comme la plupart des pratiques ou des usages, la façon de tenir la tasse, avec le petit doigt en l'air ou pas, etc. Quand tu regardes un peu plus une pratique qui est tout à fait anodine, il n'est pas rare que tu trouves des pratiques beaucoup plus anciennes, et donc quand tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'il y a plein d'influences culturelles différentes, qui convergent dans le geste, si je prends la tasse de café comme ça, entre le pouce et l'index, et ça n'est pas que le pouce et l'index et la tasse de café, quoi. C'est autre chose. Tu as un état de pensée, tu as une pratique qui consiste à se reposer en buvant du café, et ça, ça n'est pas tombé sous le crottin de cheval, parce qu'on ne s'arrête pas dans un bistrot pour boire une tasse de café par hasard, quoi. Ça n'est pas par hasard que c'est devenu ce que c'est devenu. Une brasserie, on y sert différentes choses, à manger, à boire, etc. C'est ça la tradition, quoi. C'est quelque chose que tu retrouves quand tu regardes, tu changes de lunettes pour regarder un usage qui est très, 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 comment, sans intérêt, anodin, ordinaire, quoi. Tu grattes un peu l'ordinaire, tu trouves l'extraordinaire. Tu grattes la physique, tu trouves la métaphysique. Tu grattes la psychologie, Freud y parle de métapsychologie. La métapsychologie, c'est les revenants, les esprits qu'on croit avoir le matin, le soir, les feux follés, les hénins, les blanches neiges, les personnages de contes, les animaux fantastiques comme la licorne, etc. Ça, c'est la métapsychologie, comme Freud l'a défini, quoi. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux définitions. Le mot folklore, en Angleterre, il veut dire quelque chose. En Allemagne, « Volkskund », ça veut dire autre chose. En Amérique, ça veut dire encore autre chose. Quand on parle de folklore, c'est logique que chacun ait sa propre conception. Il y en a qui pensent que ça se limite au costume folklorique. Le folklore, ça ne se limite pas au costume folklorique. Mais en même temps, le folk, si tu écoutes le folk blues, c'est du folk blues. C'est du folk. Quand tu prononces le mot folk, tu dis que c'est quelque chose qui vient des gens. Ça ne veut pas dire du peuple, forcément, ça vient des gens. Ça, c'est important. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est folklorique que ça a du succès. Quand on dit folk, il y a des gens, ils pensent que le peuple se définit par le public qui fait le succès d'un chanteur ou quoi. On appelle ça un fan, le fanatique. Pourquoi employer le mot fanatique dans ce contexte du musical, etc. ? Et ça, c'est intéressant parce que fanatique, ça s'appliquait aux gens qui s'occupaient d'une foi d'une façon excessive qui tombait dedans, qui était enflammé, enthousiaste, etc. C'est ça, fanatique. Et pourquoi c'est rentré dans la société marchande comme un terme si universel dans la société marchande ? Sinon, parce que ça a cette force-là, quoi, d'exprimer de manière courte cette inflammation qui prend les gens, cet enthousiasme des foules, quoi. Alors, c'est la géométrie variable. Moi, j'aime bien ne pas donner trop de définitions. Tu peux donner celle que tu veux. Il y en a plusieurs et puis c'est tout, quoi. Ça a une grande importance de plusieurs points de vue. Il est bon dans une ville qu'il y ait des lieux où l'on travaille. Il y a des gens qui travaillent. Il y a même des commissariats avec des policiers qui vivent une vie bien réglée, etc. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des magistrats. Il y a des policiers, là, qui mettent des PV devant la fenêtre aux deux roues qui sont mal garés. Tout à l'heure, ils en ont enlevé un. Ils ont fait venir une camionnette. Bon, il y a des gens qui travaillent. Ils ont une activité organisée, ordonnée par des lois, des réglementations, des règles de bons qui définissent aussi ce qui n'est pas un bon travail parce que le travail, ça veut dire qu'il y a des sanctions quand tu ne travailles pas bien, etc. Enfin, des sanctions, façon de parler. Et il est bon dans une ville qu'il n'y ait pas que des commerces, c'est-à-dire des lieux où l'on se rencontre parce que le commerce, c'est le lieu où l'on se rencontre. Ce n'est pas le lieu où l'on fait du trade seulement. Ce n'est pas seulement le transfert de marchandises. Le commerce, faire commerce avec quelqu'un, le café du commerce, c'est une belle expression parce que le commerce, c'est le commerce avec l'autre, avec ton ami, avec ton camarade que tu invites à boire un verre. Donc, les cafés, c'est un peu comme les bancs publics. C'est des lieux où on peut s'asseoir, on peut se reposer. Il y a des commodités, comme on dit, c'est-à-dire des toilettes, il y a de l'eau à boire. Un cafetier, d'ailleurs, est tenu de donner l'eau. Tu le sais bien. Et ça, il y a une vieille loi qui date du Second Empire, etc. Quand on travaille sur les lois, il y a des cafés, il y en a seulement à partir de 1854-1855 en France. Des cafés réglementés, avec une réglementation. Le café Procope est plus ancien. Le café Procope, le café Procope, ça n'existe pas sous la formule. Il y a le café Procope, qui est le plus vieux de France, qui date de 1630-1640. Peut-être, je ne sais plus la date. C'est assez ancien. Hein ? C'est à Paris. Il existe toujours. Et par contre, dans les lieux comme en Angleterre, etc., il y a toujours eu des brasseries dans les pays à bière. La pils de Tchécoslovaquie, enfin, des républiques tchèques d'aujourd'hui, les Allemands, les Hollandais, etc. Alors, il y avait des brasseries. On allait voir dans les brasseries. Mais la brasserie, l'origine de la brasserie, c'est beaucoup plus ancien que celle du café. On prépare de la bière bien avant les celtes, ici. Donc, le café, lui, c'est une importation américaine. Mais avant le café américain, on avait de l'Arabica d'Ethiopie qui revenait par l'Egypte qui était exportée ici. Le café, c'est un arbreu. Oui, ça a d'abord été les cours, la cour anglaise. C'est entré comme le chocolat, le café, le chocolat. Le thé, c'était des importations. On a fait des énormes empires pour aller s'assurer les meilleures routes vers les Indes pour le thé. C'est le thé. Les Indes orientales et tout ça, les grandes compagnies qui donnent aujourd'hui les énormes méga banques comme Indosuez et autres, ça remonte à ces épisodes-là. C'est-à-dire que les premiers grands voiliers qui vont doubler le cap sud-africain de Bonne Espérance pour aller ouvrir les routes vers les Indes et la malencontreuse idée de Christophe Colomb d'aller chercher la route directe des Indes vers l'Ouest, il a découvert l'Amérique. Il n'y avait pas de thé en Amérique, il s'est planté. Il a fait erreur. Il a eu des problèmes avec son armateur après parce que l'armateur attendait les produits des Indes. Mais l'Amérique, il y avait des produits d'Amérique, il n'y avait pas des produits des Indes. Alors ils ont appelé ça les Indes occidentales, etc., etc. Et quand tu... Oriental, plutôt. Quand tu regardes donc l'importance du café, du thé, du chocolat parmi les denrées, là, tu t'aperçois que l'alimentaire a une très grande importance, y compris les systèmes multinationaux, bancaires, etc., d'aujourd'hui. même si au total, peut-être en macroéconomie, je ne suis pas très bon, mais il se trouve que le secteur alimentaire ne représente pas grand-chose peut-être par rapport à l'ensemble du produit brut qui est changé, mais enfin quand même. Ça veut dire qu'en fait, autant le produit s'est banalisé, c'est-à-dire qu'en fait avec les grandes surfaces, les supermarchés, etc., on peut trouver ça très facilement n'importe où à portée de meurtre. Oui. Mais il y a au moins, par contre, la pratique culturelle a gardé l'aspect exotique. Oui. Autant, le produit lui-même, en fait, c'est banalisé comme un produit ordinaire, c'est-à-dire que ça peut s'apporter du savon, Oui. Je peux l'apporter du savon, mais par contre, quand on consomme le produit, c'est toujours l'origine exotique de l'enquête aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup une expression que donne Claude Lévi-Strauss, il dit qu'un aliment n'est pas bon à manger, il est bon à penser. C'est-à-dire que la signification, le sens, la signification, la symbolique de l'aliment, le merveilleux qui l'accompagne, quand je bois une excellente tasse de thé qui m'est offerte par ma belle-sœur qui est fan de thé et qui connaît les thés au gingembre, etc., le thé au jasmin, etc., tu entres dans un raffinement. Or, il se trouve que cette culture du raffinement qui est présentée comme banale, elle aussi, dans le secteur, dans la société marchande, elle aplatie tout. Donc, le merveilleux, il passe aussi, il passe dans le pack. mais justement, le merveilleux est là et il est indécrottable en quelque sorte, c'est-à-dire que tu ne peux pas séparer le plaisir que tu as à déguster une tasse de thé, ça va te faire comme la Madeleine de Proust, ça, c'est pour ne mentionner que ça. Cette question de... On en revient sur les bonnes manières. C'est le vivre ensemble, le champ, peut-être le domaine clé, le vivre ensemble. Ça, ça ne dépend pas forcément des questions de taille, de statistiques, de combien il y a de femmes ou d'hommes, de combien il y a de jeunes ou de vieux. Ce n'est pas ces questions-là. C'est le rapport à l'intérieur de la famille entre le petit-fils et son grand-père. C'est plus trivial, si tu veux, c'est plus simple, plus anodin, comme je disais tout à l'heure, plus simple, plus élémentaire que les études qui veulent prendre du champ, qui font des statistiques, etc. Ce n'est pas inutile de donner des statistiques, mais le vivre ensemble est quelque chose de composite. C'est psychologique, c'est un esprit, c'est une façon de parler, c'est un style, une manière d'être qui se transmet. Même si tu ne dis rien, ton enfant regarde ta façon d'être et tu lui transmets quelque chose. Même si tu n'as rien à lui dire, tu lui montres comment tu agis, comment tu te tiens, comment tu te lèves, comment tu montres de la considération à quelqu'un, comment tu embrasses ou tu embrasses pas quelqu'un. et c'est ça que les enfants apprennent tout petit. C'est quelque chose qui est de l'ordre du contact. C'est pour ça que j'aime bien la notion de sensible. Parce qu'on a ces dimensions-là. L'émotion, l'amitié, l'affection, ce sont ces notions-là qui jouent finalement le plus grand rôle. En tout cas, c'est ma conviction. Maintenant, beaucoup de gens ne le pensent pas. Il y a des gens qui pensent que la société ne fait que fonctionner. alors ils la voient comme une entité froide, monstrueuse, massive. Et eux-mêmes, ils cherchent à fonctionner. Puisqu'ils ont compris, ils croient avoir compris que la société fonctionne, ils se disent il faut que je fonctionne moi aussi. Alors on fonctionne quand on fait la vaisselle, on fonctionne quand on fait son lit ou quand on ne le fait pas, quand on balaye par terre. Ça, c'est fonctionner pour eux. Mais moi, je crois que tout ça, c'est les escoubiailles, comme on disait le vieux Montpellier de M. Dezeuze, c'était François Dezeuze, 34 Aiguillerie, imprimeur de son état en 1935, qui écrit Saveur et gaieté du terroir Montpellierin. Et dans son livre, il mentionne pas mal de choses et il parle du balai des escoubilles. Le balai, c'est le balai, mais c'est le bal, la chorégraphie. Et qu'est-ce qui se passe dans le balai des escoubilles ? Une fois par an, les femmes tapent sur leur mari avec leur balai et elles mettent le mari dehors comme les autres poussières de la maison. C'est-à-dire que ce jour-là, ça, c'est une rituelle qui est censée régler pour toute l'année toutes les scènes de ménage. Il n'y aura plus d'autres scènes de ménage. Il y en a une qui est rituelle ce jour-là. Alors, les femmes ont toujours des bonnes raisons de se plaindre de leur mari. Donc, ce jour-là, elles ont le droit, elles le disent. Et le mari dégage dehors à coups de balai. Et pendant ce temps, elles en profitent pour faire le nettoyage de printemps, etc. C'est le balai des Escobis. Je n'ai retenu qu'un petit aspect. Les deux oeufs que j'aime bien parce qu'il a beau avoir été collabos à ensuite, ça, ça me gêne un peu, mais il avait un oeil. Il allait écouter les poissonnières du marché d'en haut, des halles, comment tu les appelles maintenant ? Il y a le marché d'en bas près de la Babotte et puis, il y a les halles Castellanes qui sont près de la préfecture en haut de la rue de la Loge. Et oui, là-dedans, il y a encore, mais il y avait des poissonnières qui parlaient en patois. Le patois, justement, Montpellierin, qu'on ne parle plus, malheureusement, au hall. Ça fait 30-40 ans, peut-être, j'entendais un petit peu de patois se parler là-bas. Maintenant, pratiquement plus personne ne parle patois. C'est dommage. Il y avait des expressions savoureuses. Et alors, Deuseuse aimait bien aller écouter, ces poissonnières, et puis, dès qu'elles avaient fini, il avait un petit calpin, comme ça, il notait des historiettes, des anecdotes, etc. Et ensuite, il a mis ça dans son livre, Les saveurs et gaietés du terroir, mon pédirin. Alors, il faut lire le livre, je ne vais pas raconter ça maintenant. Mais ça, il y a des recettes aussi, il y a quelques recettes, il parle, Ah oui, une chose que l'on oublie dans le savoir-vivre, est-ce qu'on peut considérer comme une manifestation de bonne manière et de savoir-vivre, de refuser de manger quelque chose ? Alors, je situe la scène. Nous sommes, mettons, à 7, et on va commander avec des amis anglais pour les régaler et leur faire goûter les produits du pays, on va commander des bijoux. Alors, les huîtres, déjà, ça va être difficile. J'ai essayé plusieurs fois avec des Américains, l'huître crue, ça passe difficilement chez eux. Et pourtant, ils ont de très bonnes huîtres. Et pourquoi est-ce qu'ils les mangent toujours cuites, ça va savoir. Donc, là, on va voir cette situation où je veux faire honneur à des amis anglo-saxons, anglais ou américains, je les amène à 7 et je leur dis, on va manger des produits du pays. Et là, on commande un panaché avec des huîtres, des moules crues, tout ça cru, quoi. Et dans le panaché, le restaurateur, c'est toi qui sais se tenir, lui, et qui a des bonnes manières, il aura mis des bijoux. Or, les bijoux, le violet, enfin, je vous épargne son nom latin, que j'ai d'ailleurs oublié, c'est la patate de mer. Alors, tu dois couper toute la partie qui a l'air un peu monstrueuse, qui est une peau très épaisse avec des pustules, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. tu dois couper ça et tu fais apparaître une espèce de jaune orangé qui est très iodé, qui est assez fort. Bon, et là, tu vas tester avec ton ami étranger ces bonnes manières. Tu vas tester les bonnes manières. Parce que, il y a celui qui va se forcer à manger et qui va dire « Oh, c'est excellent ! » Celui-là, il a des bonnes manières. C'est des manières britanniques. Théoriquement, je parle d'une certaine aristocratie mythologique peut-être. Mais c'est ça, la bonne manière. Quand on me sert à manger, je ne dis jamais « C'est dégueulasse ! » Ça, c'est manqué de manières. Donc, par contre, on va voir les réticences et je te promets qu'elles sont intéressantes parce que tu emmènes des Allemands qui n'ont jamais goûté de bijoux ou des Danois. Tu leur présentes ça et tu vas regarder là. Ils vont faire tout à coup des salteries, ils vont se mettre à bondir sur leur chaise. Ils ne vont plus tenir en place. Et tu vas leur demander des explications et elles seront justement très folkloriques à entendre, ces explications-là. Parce qu'ils t'expliquent que ça a trop de goût, etc. Et puis, les huîtres crues, comment voulez-vous, mon bon monsieur, manger un truc pareil ? C'est gluant, etc. Et c'est là qu'il y a des marqueurs. Alors, peut-être que c'est ça les bonnes manières. C'est de savoir pratiquer les marqueurs culturels. Manger l'ail au lit, pour ce qui est des repas, des aliments, l'ail au lit, l'ail, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben oui, le biju, certains fruits de mer, les anchois. Ça, ce sont des marqueurs forts. En Italie, quand tu arrives, il y a des Italiens qui ne mangent jamais d'anchois et il y en a d'autres qui mangent toujours des anchois. Alors, on dit que ce sont ceux du Nord qui ne mangent jamais d'anchois et que ce sont ceux du Sud, les Napolitains et au-delà, les Siciliens, etc., qui, eux, mangent des anchois. Or, il se peut qu'il y ait des Italiens du Nord qui aiment les anchois. Ça peut arriver. Il y a des Suisses qui aiment les anchois. Pourtant, à la Suisse, il n'y a pas beaucoup d'anchois dans le lac Léman. Et quand tu regardes la manière dont les goûts sont distribués, c'est assez difficile de faire avec ces observations-là des régions que tu délimiterais où il y aurait des mangeurs d'anchois ici et des mangeurs d'huîtres crues là et que tu dises « Tiens, ça, ça définit le Languedoc par rapport au pays du nord de la Loi ».